Salut les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis en train de tester le nouveau drone de chez DJI, le Mavic Air, et j'en suis super content. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le mode le plus cool, c'est le mode Astéroïde, ça fait une espèce de planète. Et ensuite, le drone vient zoomer sur le sujet, vous allez voir, c'est super sympa. Alors, si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus, je m'appelle Sébastien, je fais donc des vidéos sur les drones, mais aussi sur les objets high-tech. Comme par exemple, en ce moment, je suis en train de tester la GoPro Hero 6 Black, et puis je fais également des vidéos sur le motocross, comme vous pouvez le voir derrière moi. Si tous ces thèmes vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, et puis suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter, je vous mets tous les liens en description. C'est pareil, si les petits yeux et la bouche, ça vous intéresse pour mettre sur votre drone, tout ça, ça se passe en description. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser l'application DJI GO 4, et puis dessus, je vais vous faire voir tout simplement comment utiliser ce mode de vol, donc Astéroïde. Voilà, le drone est allumé, la radiocommande aussi, donc on commence par décoller. Donc pour l'instant, c'est tout simple, et vous allez voir que de toute façon, ça va rester simple sur toute la vidéo. Donc on a les petites fenêtres d'alerte, on peut les lire et les fermer. Ensuite, on vient cliquer sur la radiocommande, et ensuite sur le mode Quickshot. Alors par défaut, on est avec le mode Drony. Donc nous, on va sélectionner tout au bout à droite le mode Astéroïde. Je vais décoller un petit peu le drone, on voit qu'on a marqué sujet trop bas. Voilà, maintenant je peux sélectionner la moto, donc ça va faire un carré autour, et je vais cliquer dessus pour lancer le mode. Donc on a un petit compte à rebours. Et voilà, la fonction est en train de se lancer. Alors en dessous le bouton enregistrement, on a un petit chronomètre en fait, qui nous donne l'état d'avancement de la fonction. Donc pour l'instant, on n'a rien à faire. On profite simplement du paysage. Et vous allez voir donc le rendu, c'est super sympa. Voilà, le drone a fini de faire toutes ses photos, donc il est en train de redescendre. Donc tout ça, c'est automatique. Et une fois qu'il va être proche de nous, on va pouvoir reprendre la main sur la radiocommande et le faire atterrir tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo. Vous a plu, si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. Et puis dites-moi ce que vous pensez de cette fonction dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre également sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous mets tous les liens dans la description. Et puis également tout ce que j'utilise, les petits accessoires comme les stickers, les différents drones, la caméra, le micro, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, ça se passe également en description. D'autres vidéos arrivent sur les drones, sur les objets high-tech et sur le motocross. Donc bien sûr, si tous ces thèmes vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt justement pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501